bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour cette nouvelle année 2022 j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qu'elle soit meilleure ou qu'elle soit en tout cas chargé de bonheur et d'amour tout au long de l'année on va commencer donc les tirages généraux vu que j'ai fait des tirages sentimentaux un petit peu plus son avance que les tirages généraux pour chaque signe et pour cela je vais tirer ainsi au sort et on va regarder tout de suite ce sera le signe aujourd'hui alors nous allons commencer par les sagittaires ok alors pour ce tirage on va regarder déjà le message qu'il ya sur votre carte sur votre signe donc on a un petit message avec une datation qui peut vous parler donc on va faire le tirage ici du mois de janvier ce sera du 1er au 15 janvier 2021 de des tirages bimensuel et votre message donc là du 1er au 15 janvier 2022 on nous dit trop trouve ou change des pensées et on a la notion du temps 9 semaines 9 mois on nous demande de changer quelque chose au niveau de nos pensées dans nos croyances et on a cette notion de temps que vous pouvez utiliser qui peut vous parler dans un domaine ou à un autre ensuite je vais vous donner un chiffre du jour on va regarder un chiffre un chiffre un jour va prendre les jours nous sommes au jour du jeudi et on va prendre donc le message du jeudi pour commencer alors je vous transmets votre message donc la première le premier message cela trouve une nouvelle manière de penser donc pensez-y pour cette nouvelle année et puis votre message du jour donc par rapport ça c'est tous des c'est pas jeudi jeudi c'est celui ci il nous dit fait un temps d'arrêt ou prend un temps d'arrêt et suit en énergie si vous êtes patrac c'est suit en énergie si tu es fatigué si tu as besoin de repos et bien prend un temps d'arrêt voilà donc ça peut être pour le mois pour la journée pour le moment où vous l'écoutez on va prendre deux cartes d'énergie donc à la coupe pour cette première partie donc les sagittaires je vais descendre un petit peu les sagittaires on va regarder la coupe pour la période du 1er au 15 janvier 2022 premier au 15 janvier 2022 sur les énergies sont extensibles ça peut déjà parler un petit peu aussi avec les tirages de décembre n'hésitez pas à les regarder n'hésitez pas d'aller voir les playlists donc c'est en vous abonnant aux guidances de shiva n'hésitez pas avec grand grand plaisir bienvenue à tous les nouveaux j'ai des cartes qui sont tombés je vais pas les prendre il y en avait trop donc vous abonner à la petite cloche à côté vous cliquez la cloche du haut comme ça vous recevez les playlists donc vous pouvez voir décembre pour les voir 2022 les tirages de la semaine qui sont importants donc là les sagittaires je regarde pour le 1er au 15 janvier 2022 et on va regarder la coupe on va faire deux lectures donc la première qu'est ce qu'elle nous dit on a le troisième chakra j'adore cette couleur magenta c'est pas magenta c'est violet magenta c'est plus dans le rosé pour cette période pour cette période vous devez vous concentrer en tout cas on demande de vous concentrer sur la partie du chakra du troisième oeil qui sera important le troisième c'est celui qui est on va dire l'oeil invisible entre les deux c'est notre ressenti notre intuition qu'est ce qu'elle nous dit ce qu'on a dans le ventre si on doit faire des choix si on doit choisir si on doit prendre une direction si on doit vivre quelque chose là on a on a notre troisième et qui peut par exemple s'ouvrir plus pour vous les sagittaires dans une expansion de ceux de cette vision on va dire d'intuition de ressenti intérieur où on vous demande d'écouter cette intuition par rapport à ce que vous voulez faire qui est en train de grandir en vous une passion que vous voulez mettre sur pied et c'est effectivement un petit peu ce que j'avais vu dans les derniers mois alors l'autre coup on nous dit que nous avons ici pour cette partie de l'année des changements professionnels dans des changements matériels et professionnels et spirituels il ya la prospérité qui s'invite chez vous donc la personne regarde ce qu'elle a réussi à acquérir à atteindre sa maison son jardin le soleil c'est comme comme je vois ici le projet qui était juste derrière je vais comme la sortir en carte d'énergie parce que je sais que vous êtes en train de préparer quelque chose à mettre sur pied de tout nouveau les sagittaires qui est une passion vraiment quelque chose qui vient de vous et bien on dit que ça va apporter ses fruits que vous allez avoir une réussite une prospérité autant spirituel que matériel il ya une ouverture spirituelle donc vous pouvez penser qu'en début janvier il ya quelque chose qui s'ouvre au niveau spirituel des compréhensions des connaissances nouvelles qui viennent vers vous je vais la mettre avec maintenant je vais vous prendre des cartes du petit le normand on va regarder ce qui se passe je vais découvrir avec un autre petit le normand à 34 cas je peux faire de tableau on va déjà voir qu'est ce qu'il nous dit alors j'ai une carte retourner donc on va demander pour les sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les sagittaires on va demander trouver les solutions j'ai une carte qui est tombé en sagittaires signe des sagittaires ascendant et l'une bien sûr vous pouvez regarder aussi votre ascendant votre signe lunaire sagittaire 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 on prend 4 cartes alors qu'est ce qu'on dit là avec le petit le normand alors déjà avec ses cartes de messages pour les énergies début d'année on voit qu'il ya eu de la jalousie autour de vous on voit qu'il ya eu des personnes qui n'étaient pas très 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 honnêtes des personnes qui pouvaient se montrer amis mais qui finalement ne l'étaient pas c'est des gens avec le serpent hypocrite c'est des gens qui sont faux c'est des gens qui sont jaloux et c'est des gens qui vont parler ailleurs mais dans cette situation malgré tout vous avez tiré un peu votre épingle du jeu parce que vous avez la chance avec vous vous avez un coup de chance pour vous en sortir pour pas que ça vous affecte plus que ça peut-être c'est par rapport à certaines choses qui vous ont été cachés aussi il ya des personnes qui sont pas forcément très d'accord de vous laisser réussir ou peuvent être un peu jaloux de votre changement de changement de voie changement positif que vous êtes en train d'effectuer mais on dit qu'il ya un coup de chance par rapport à ça donne n'ayez pas de crainte d'accord ça va se régler ça va pas avoir d'impact par rapport à vous pas ça pourrait un par rapport à certaines personnes mais là non non puis par rapport aux livres fermés on pourrait dire qu'il ya un besoin d'apprentissage aussi cette période de janvier vous allez devoir trouver une formation quelque chose à apprendre qui vous manque pour commencer certainement ce nouveau projet il ya quelque chose qui se prépare ça je peux pas le nier je l'ai vu dans les tirages précédents donc il ya une notion ici de manque de connaissances d'un domaine qui vous est cher qu'il vous faudra combler et on vous demande vraiment d'être persévérant d'être courageux d'être dans la continuation ne pas laisser tomber voilà vraiment être assidu au niveau de l'apprentissage de ce qui vous manque par rapport à votre projet que vous voulez vraiment mettre sur pied projet qui vous tient à coeur une passion d'accord on va recouvrir avec notre petit le normand si je veux faire un tirage au tarot donc je vous vous dis au fur et à mesure c'est petit normand le tarot la triade et l'oracle des miroirs donc c'est un tirage assez complet donc je demande pour les sagittaires premier aucun sagittaire janvier 2022 n'hésitez pas à vous former ou à compléter ce que vous avez comme connaissance par des personnes d'expérience il vous faudra oui expérimenter expérimenté expérimenté vous former à avoir une bonne expertise pour pouvoir vous lancer alors les sagittaires alors sagittaire premier 15 janvier par rapport à la jalousie ça a pu un peu affecter peut-être votre votre soin votre santé soit votre psyché mais je dirais que vous là vous avez vous reprenez ou alors que vous reprenez racine entre guillemets ou que vous avez déjà un bon ancrage par rapport à ça vous vous laissez pas atteindre voilà moi je vois ça comme un ancrage des sagittaires vous êtes bien dans vos bottes vous êtes en confiance la jalousie d'autrui ne vous atteint pas je vous ai dit vous êtes protégé vous avez la chance de votre côté donc n'ayez aucun souci il y a eu des gens autour de vous certainement mais après n'hésitez pas à commenter pour que je sache comment résonnent les tirages mais il y a vraiment ici eu ou il y a encore des personnes qui ne veulent pas votre réussite ou qui n'ont pas du tout confiance en vous dans votre renouveau et beaucoup ils ne croient pas que vous allez réussir à atteindre quelque chose que vous n'avez peut-être pas réussi dans le passé mais cette fois c'est différent je sens que 2022 je l'ai vu vous passez vraiment à l'action dans ce que vous voulez faire vraiment et vous êtes protégé mais il y a eu de la jalousie là il y a effectivement une situation qui n'est pas encore claire c'est ce que je pense on voit bien le livre avec la lune comme quoi les cartes parlent super et ça c'est ce que j'aime en fait nous disent les sagittaires il va falloir éclaircir le manque d'informations que vous n'avez pas encore il faudra vous former rajouter vos connaissances aller demander des compléments d'informations donc ça colle bien et là avec on voit toute la persévérance que vous vous donnerez la force le courage la séduité et bien ça va porter ses fruits parce que vous arriverez à ce projet et vous arriverez surtout à une abondance financière là on nous le dit vous aurez une prospérité il y a peut-être déjà de l'argent qui peut rentrer en janvier mais j'ai la plus l'impression que c'est ce qui va arriver par la suite on va regarder avec le tarot on va voir ce qu'a dit le tarot pour ce début d'année on voit qu'il y a vraiment quelque chose en vous qui doit sortir qui doit jaillir une naissance une gestation qui se fait qui est en train de se faire vous avez déjà commencé on va dire par bribes mais il vous faudra maintenant vous perfectionner c'est ce que je ressens et ça va vous apporter vraiment une prospérité enfin financière peut-être que c'était pas facile dans le passé Sagittaire 1er au 15 janvier 2022 qu'est-ce qui se passe pour vous ? alors on va prendre ça c'est la même couleur que le troisième oeil donc soyez bien à l'écoute de votre intuition toujours aller vers ce qui vous parle si quelqu'un vous propose de faire une formation de ci, de ça par rapport à un domaine écoutez vraiment ce que vous vous avez envie et non du tout les autres on peut vous apprendre une base mais après ce sera votre projet d'accord ? alors pour ce début d'année on voit que vous êtes en période de choix il est amoureux ou bien très amoureux mais j'ai plus l'impression qu'on vous conseille justement de bien choisir d'être dans ce choix par rapport au passé d'avoir fait un choix de quitter un ancien travail par exemple pour vous lancer à votre compte dans votre projet vous avez dû choisir de quitter une région pour une autre quitter une personne pour une autre c'est un changement un choix entre deux généralement ça c'est ce qui se propose pour ce début d'année vous êtes en période de choix de ce que vous voulez faire et là on dit on voit dans le passé proche que vous vous êtes donné déjà là beaucoup de force vous vous êtes donné beaucoup de courage un petit peu comme l'ours l'empereur se donne des objectifs pour vouloir les atteindre donc on voit qu'il y a quelques temps quelques semaines quelques mois où vous avez décidé de changer d'aller jusqu'au bout de vos objectifs de faire en sorte d'atteindre quelque chose de positif pour vous quelque chose qui fonctionne pour vous avec cette énergie de l'empereur qui veut atteindre ses buts donc on aura un choix à faire il faudra le choisir le ponctuer quelque part et on voit bien que la route tourne pour vous au début d'année c'est très 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 bien on ne peut pas dire le contraire ça se débloque donc ça commence à avancer pour vous on va dire à tous les niveaux essayez toujours de transposer par rapport à votre domaine si c'est sentimental si c'est pour un déménagement si c'est pour votre projet quelque chose qui vous tient à coeur en tout cas la route tourne ça veut dire que ça se débloque ce qui était bloqué ou ce qui n'était pas encore possible de commencer vous allez pouvoir commencer quelque chose vos cours vous trouver une installation voilà toutes ces choses là qui vont commencer à se mettre en place la route de la fortune c'est à nouveau fortune qui veut dire que ces choses ou que certaines choses peuvent déjà commencer ou vont porter ses fruits leurs fruits plus tard on passe du blocage ou des blocages et des choses un petit peu compliquées à du positif parce qu'on voit bien là c'est l'enfer et là c'est le paradis donc c'est très très bien et on est bien dans cette énergie du commencement avec le battleur ou le magicien donc je vous disais bien alors c'est plus encore dans le choix qu'on va être ici au début janvier et la réponse quand même quand vous l'aurez et bien vous préparez toujours vos ce que vous avez besoin vos profs vos cours vos papiers vos ustensiles tout ce qu'il y a besoin pour quelque chose qui vous tient à coeur et vous pourrez bientôt être dans le concret le commencement vous avez vraiment fini un cycle important et cette énergie du battleur va vous permettre de commencer gentiment quelque chose peut-être pas encore jusqu'au 15 janvier mais ça se prépare là vous êtes en période de préparation avec le tarot très bien très très bien on va voir un peu ce côté plus psychologique avec la triade les sagittaires du 1er août de janvier 2022 pour les signes des sagittaires les signes des sagittaires 1er août de janvier 2022 1er août de janvier 2022 pour les signes des sagittaires qu'est-ce qu'on a ? je vais quand même regarder la coupe vous êtes fait des illusions il y a eu un travail à faire sur vous-même il faut faire attention de ne pas tomber dans les illusions on peut voir les choses comme on aimerait mais elles ne sont pas forcément comme on aimerait le frère c'est l'image qu'on qu'on peut voir de nous-mêmes qu'on se renvoie de nous-mêmes et puis l'illusion c'est qu'on voit les choses mais de manière déformée quelque chose qui vient du passé qui vient de loin par rapport à l'amour de soi vous retrouvez je pense ici l'amour de vous-même je vous ai dit avec l'arbre vous retrouvez vos racines vous avez confiance en vous malgré les gens jaloux et puis bon on nous dit il y a eu un travail qui a été fait sur vous-même peut-être pour éviter des illusions que vous avez pu avoir dans le passé alors je vais juste voir donc on va regarder avec la triade sagittaire premier au 15 janvier 2022 on va faire 4 cartes et je vais encore en prendre 3 ici premier au 15 janvier 2022 voilà le tirage sentimental pour tous les signes donc si vous voulez savoir le sentimental pour vous les sagittaires allez regarder le tirage sagittaire amour premier au 15 janvier ou dans la playlist on parle qu'il y aura pas mal de monde autour de vous beaucoup d'énergie ici je vais par carte par carte et il y a vraiment une mise en lumière de votre personnalité vous allez être vu vous êtes regardé là c'est ce que je ressens tout de suite par rapport à une espèce de renaissance je sens vraiment cette renaissance chez le sagittaire donc n'hésitez pas à commenter si c'est ce que vous sentez est ce que vous vivez mais on voit que vous allez être mis en avant et que vous allez avoir grandi ou avoir eu une certaine maturité par rapport au passé vous avez changé là on voit qu'il y a du monde autour de vous ça c'est peut-être vous vous êtes dans un rayonnement personnel vous êtes protégé par là-haut par rapport aussi peut-être à des illusions qu'il y a eu dans le passé comme on l'a eu à la coupe pour pas que vous retombez dans les mêmes illusions vous avez peut-être eu des projets le sagittaire il fonce il a une idée il fonce vous avez peut-être souvent eu des projets mais vous vous êtes fait des illusions parce que vous avez mal préparé vos bases été trop vite cru à certaines choses mal préparé voilà donc c'est voir une réalité un peu tordue comme elle n'était pas on vous protège de ça on vous protège de ne pas retomber dans ces illusions mais cette fois d'aller dans avec persévérance peut-être moins rapidement mais d'arriver au but d'arriver vraiment à l'objectif que vous voulez réaliser avec passion qui est là donc vous serez très entouré vous allez avoir confiance en vous vous allez briller je crois que je l'ai dit pour certains signes vous êtes béni il y a une bénédiction magnifique sagittaire bénédiction protection c'est comme s'il y avait un jugement qu'on vous donne une deuxième chance qu'on croit en vous vous avez fait ce qu'il fallait et que vous pouvez y aller voilà après une période de pénitence qui a pu être difficile après une période de cycle qu'on a répété où on a tourné en rond moi je me base aussi sur des expériences sur des gens que je connais donc je ne vois pas ça dans un futur ni en janvier je ne vois pas que vous répétez les mêmes erreurs je vois que vous êtes baigné et protégé parce que vous avez je vous l'ai dit fait comme un vous avez passé par une espèce de jugement vous avez compris ce qu'il y a à avoir vous avez fait un travail sur vous même vous avez décidé de sortir de ce cycle répétitif où vous étiez certainement dans ces illusions d'aller trop vite que ça allait réussir et puis finalement non vous avez porté le fardeau ces derniers temps derniers mois ou dernières années et puis là on peut rayonner et partir gentiment sur votre nouveau projet donc vous sortez de ce cycle donc karmique dont on parle pour beaucoup 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 de signes on va terminer un peu dans la matière avec l'oracle des miroirs on va prendre après un conseil message angélique je voulais voir ce qu'ils ont à vous dire on va demander pour les signes des sagittaires 1er au 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a comme message qu'est-ce qu'il se passe pour les sagittaires sagittaires 1er au 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? la victoire 1er au 15 janvier 2022 mais vous êtes vraiment bien je veux dire je ne sais pas comment dire vous êtes armé vous êtes armé vous êtes prêt vous êtes fort face à ces gens vous êtes même du style à vous enfiche complètement si on peut dire ça que ça ne vous attend plus vous laissez passer vous laissez couler parce que les gens voient justement votre réussite ce que je vous ai dit avant votre changement et ben tant pis pour eux mais comme vous êtes protégé et béni ça ne va pas vous affecter il n'y a pas d'affection d'affectation plus que ça en tout cas n'en tenez pas compte faites votre projet votre vie une magnifique réussite que vous êtes déjà en train de vivre sur vous-même c'est comme une renaissance aussi sagittaire alors qu'est-ce qu'on a pour tout de deck ben oui la victoire vous êtes donné beaucoup beaucoup pour arriver à ça vous avez dû faire des choix ou vous êtes encore en plein choix je pense que le choix était fait vous êtes dedans alors l'histoire de l'hérédité on vous a accusé alors l'hérédité peut-être vient du fait qu'il y a eu une partie de la famille qui n'est pas d'accord avec vos choix de vie on voit qu'il y a des gens qui vous accusent bon ça peut être si jaloux mais ça peut être aussi une partie là de la famille l'hérédité c'est la descendance l'ascendance qui voulait vous voir réussir dans un certain domaine peut-être ou faire quelque chose comme dans la famille ou la fratrie ou reprenez une entreprise familiale pour voilà aussi l'argent sécurité une descendance et ça ne s'est pas fait donc il y a certainement des gens qui vous accusent de ne pas suivre cette voie il y a une rentrée financière ici en janvier il y a quelque chose si c'est pas la rentrée cash d'un coup de beaucoup d'argent vous allez avoir la roue qui tourne ça veut dire qu'il y a une amélioration financière il y a déjà du mieux qui commence si vous mettez votre projet en place en janvier sans être parfait vous êtes en train de l'améliorer de le commencer il y a de l'argent qui va rentrer déjà et ce sera un mieux que dans le passé proche mais là on voit que vous n'êtes peut-être pas dans le domaine de ce que vos parents auraient voulu votre lignée et on risque de vous accuser de vous jalouser ok on voit la santé la projection alors on peut avoir quelques états d'âme ici c'est ce que je ressens par rapport à vos projets parce que vous voyez le côté positif côté négatif on voit notre côté ici c'est vraiment la carte des projets les projections qu'est-ce qu'on projette à l'extérieur vous avez un peu des doutes est-ce que la carte de la santé peut affecter la santé physique je ne dirais pas physique non mais ça peut parler de doute voilà est-ce que je vais réussir côté lunaire brillant côté noir je ne sais pas trop est-ce que oui est-ce que non il y aura peut-être quelques doutes bon c'est pas trop grave un jour une carte supplémentaire sur la santé et la projection commentaire sur la santé et la projection est-ce qu'elle me dit oui il y a cette histoire de famille encore vous voyez donc il y a effectivement le problème de sortir de la trame familiale de l'envie de ce que veulent les parents de suivre le carcan d'une lignée familiale et ça vous créera un peu de doute ça affectera je dirais ici voilà vous aurez un petit peu de mal parce qu'on est plus en accord avec eux mais on veut quand même se projeter par rapport à soi vous voyez donc ça peut affecter un petit peu votre morale pour terminer nous avons fait le sentimental donc vous allez simplement regarder la vidéo que j'ai déjà préparée que j'ai fait et puis si vous désirez une guidance personnelle n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo je vous réponds 2-3 jours on va prendre un conseil pour terminer le tirage quel conseil pour les sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 un conseil pour la période pour les sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 un conseil alors qu'est-ce qu'on va prendre pour oui vous devez vraiment prendre une nouvelle voie on le recommande on le redit il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous un nouveau chemin de vie donc il y a peut-être la culpabilité bah oui culpabilité on va vous culpabiliser vous voyez mais pour vous vous êtes dans la réussite la roue qui tourne vous allez vers votre destinée votre intuition votre projet ma foi on vous accuse de certaines choses ça peut vous affecter un petit peu mais on nous dit bien choisi ta destinée choisi ta nouvelle direction mes chers amis sagittaires voilà et qui va commencer je pense en janvier votre projet merci pour vos retours je vous embrasse et bonne année 2022 au revoir